Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Tips & Tricks produite par XRM Vision. Je suis Julien Miquel, architecte fonctionnel et MVP Microsoft. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Bastien. Salut Nico, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très bien. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler des références de connexion. Est-ce que c'est quelque chose avec quoi t'es familier ? Alors, pas encore tout à fait au niveau des références, mais les connexions, ça sera un truc qui a à voir avec Flow dans Power Automate, tout ça ? T'es sur la bonne piste, c'est excellent. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air en ce moment. En ce moment, quand on fait l'import d'une solution d'un environnement à un autre, tous les Flows qui ont des actions qui se connectent à d'autres endroits, font avoir ce genre de diagramme-là. Donc, toutes les connexions qui passent d'une action à la connexion A ou B vont être coupées lors d'un import-export. Donc, à chaque import-export, il va falloir passer dans chaque Flow et réupdater les connexions pour chaque action. Ouais, c'est des choses qu'on fait déjà actuellement et qu'on fait à l'infini. On peut avoir des clients qui ont jusqu'à une cinquantaine de Flows avec 70 actions et on est obligé de toutes les repasser. C'est ça ? C'est ça le contexte ? Exactement. Ok. J'ai travaillé sur des projets qui avaient des centaines de Flows et c'est pas... C'est pas rapide. Avec la nouvelle version, avec les références de connexion. Une référence de connexion, comme une entité, c'est quelque chose que tu peux inclure, intégrer dans ta solution et ça va être transféré avec la solution d'un import à l'autre. Et les actions, au lieu de pointer directement vers la connexion, vont pointer vers la référence de connexion. Donc, on a juste un niveau d'abstraction entre les deux, ce qui permet la référence de connexion d'exister tout le temps. Donc, les liens entre tous les Flows et la référence vont rester, mais la référence va devoir être updatée pour avoir la nouvelle connexion. L'avantage, c'est que les références de connexion peuvent avoir plus qu'un Flow, plus qu'une action qui se connecte dessus. Donc, au lieu d'avoir besoin, avec une référence de connexion quand on fait l'import, au lieu d'avoir besoin d'obdater chaque action dans chaque Flow, on a juste à d'obdater la référence de connexion, puis tous les Flows qui sont reliés à cette référence-là vont être updatées en même temps. Ok, excellent. Donc, un gain de temps significatif à chaque déploiement, si je comprends bien. Oui. Assez important. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple à nous montrer dans la Power Platform ? Absolument. Super. Donc, ici, dans la Power Platform, ici, c'est Power Automate. Dans les options de connexion dans Data, ici, on peut voir toutes les… Oups, pardon. Ici, on peut voir toutes les connexions, les références de connexion qui existent dans mon environnement en ce moment, dans Tandem David. Donc, ici, chacune de ces connexions-là est connectée à un ou plus qu'un Flow et une fois qu'on fera l'import, c'est juste ici qu'on aura besoin de changer. Donc, si j'en ouvre une spécifique, on peut voir dans les détails ici qu'on peut changer la connexion, puis qu'on peut modifier l'endroit où est-ce que ça pointe, en fait. Ok. Et on peut aussi facilement voir chaque Flow qui utilise cette référence de connexion-là ici. Donc, tous ces Flows-là vont être ceux qui ne vont pas avoir besoin d'être changés une fois qu'on change la référence. Ok. Donc là, de ce que tu nous dis, c'est que même pour un administrateur au niveau de la gouvernance, si jamais il y a quelque chose qui casse ou s'il veut aller voir où une connexion est utilisée, il peut très bien aller voir dans les références de connexion. Bon, là, on voit que pour la solution Tandem que développe XR Vision, on a énormément de Flow, parce que tout est quasiment automatisé, on s'entend. Oui. Mais c'est super intéressant, parce que ça va nous permettre d'aller directement à l'essentiel et de réparer et d'étendre la réparation, finalement, d'une connexion à plusieurs Flows d'un coup. C'est ça qui va être super pratique. Aujourd'hui, on a une limite du nombre de... C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on peut voir, on a l'impression vraiment que c'est excessif. Mais vu que c'est encore une feature, un preview, on a une limite de 16 connexions par connection reference. Et comme tu dis, on a plus d'une centaine de Flows sur Tandem. Donc, il a fallu créer plusieurs connection reference pour pouvoir payer à ce problème-là. Mais dans le futur, une fois que ça va être released au grand public, il n'y aura plus de limite sur le nombre de connexions. Donc, une seule connection reference pour toutes ces connexions-là, dans le fond, va être nécessaire. Les connexions ici pour OAPS. Là, tu disais, oui, ça se passe au niveau du déploiement. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un objet qui est livré dans les solutions? C'est exactement ça. Donc, c'est comme une entité. Tu peux créer la connection reference et ensuite l'inclure dans la solution pour qu'ensuite, elle soit juste transportée avec les imports export. Ok, excellent. Là, pour parler d'une petite expérience personnelle, quand j'ai eu à déployer le centre d'excellence pour faire une présentation, c'est vrai qu'avant que les références de connexions existent, j'ai dû estimer le temps de déploiement de la solution qui comportait une dizaine de Flows à environ 4 heures, le temps de faire toutes les connexions, etc. Suite à une mise à jour et à l'utilisation des références de connexions, je suis passé entre une demi-heure et une heure pour tout refaire sur un nouvel environnement. Donc, le gain de temps est assez significatif et je pense que tu peux aussi le valider de ton côté, notamment parce que tu me disais qu'il fallait peut-être prendre un Flows déjà existant, c'est ça? Les Flows déjà existants, il faut les repasser un par un, c'est ça quand même, pour les activer? Ça ne se crée pas forcément automatiquement? C'est exactement ça. En ce moment, tous les Flows qui existent présentement ne vont pas être updatés tout seuls. Il va falloir, dans le fond, aller Flows par Flows, ce qui est la première partie, mais c'est un investissement de temps maintenant pour un énorme avantage plus tard. Il va falloir les Flows par Flows, les éteindre, les éditer et ensuite un nouveau pop-up va arriver. Et avec le nouveau pop-up, c'est là que l'option de créer un nouveau connection reference va apparaître facilement. Vous pouvez tout le temps les créer à partir de la page elle-même, mais si vous voulez aller plus rapidement dans cette situation-ci, vous pouvez juste passer à travers comme ça. Une fois que tout va être updaté dans votre solution, c'est terminé. Dans le futur, vous avez juste besoin d'adapter à un endroit. Super. Nico, je te propose de faire une petite conclusion de tout ça. Je te laisse la main pour ça. Juste pour nous rappeler le grand thème et les bonnes étapes à suivre. Le plus important, c'est le nombre de temps que vous allez sauver en transférant des connexions normales ou références de connexions, c'est quelque chose qui ne peut pas être souligné assez, je pense. Surtout pour les transferts de solutions et pour les updates. C'est un outil qui va devenir indispensable assez rapidement. Ok. Excellent. Merci pour cette présentation. Merci à toi. Je te dis à la prochaine. Absolument. À la prochaine. Salut Nico. Au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut.